Musique Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 7ème épisode de mon let's play sur le jeu Banished saison 3 Et donc je vous avais laissé la dernière fois, on avait fait toute une partie avec le marché, on avançait bien, on avait pas mal de ressources La santé était un petit peu moyenne mais ça allait, puis voilà j'ai un peu joué dans mon coin pour regarder un petit peu aussi comment gérer la santé Je vais vous expliquer tout ça, dans cet épisode on va continuer sur cette lancée, on va améliorer un petit peu notre ville, continuer d'augmenter un petit peu tout ça Allez on est parti Alors je vous reprends, donc ça avance bien, 55 adultes, 7 étudiants, 6 enfants Donc au niveau des machins, on a un peu baissé, c'est un petit peu moins qu'avant mais ça va Le petit soucis c'est qu'on a des demandeurs d'asile en fait, des nomades, des migrants, attention nous avons des migrants qui arrivent dans notre ville Oh mon dieu, et donc là en gros on peut soit renvoyer, soit les accepter, bah j'ai envie de dire on va les accepter, c'est à faire des familles en plus Bim, 58 adultes Par contre effectivement, ils ont pas de maison Ils ont pas de maison mais au moins ils ont des trucs Alors attendez, comment je vais gérer cette histoire ? Comment je vais gérer cette histoire ? Il va falloir faire des maisons parce que c'est vrai que je fasse un truc au cas où d'ailleurs à propos de ces migrants Donc on va les mettre à la construction rapidement Qu'ils me fassent ça, ah bah oui c'est vrai que j'étais plus en x10 On repasse en x10 Parce que c'est quand même plus rapide Alors le petit truc qu'il faudrait qu'on fasse du coup, vu que maintenant ça va arriver, c'est les pensions de famille Ça permet d'héberger les sans-abri On va peut-être le faire en fait, on va peut-être faire une pension bidule Par ici Comme ça au moins s'il y a un souci On aura toujours de l'hébergement disponible Donc ça, ça va être rapidement fait Donc je me suis un petit peu renseigné à propos de la santé moyenne Et en gros la santé moyenne c'est selon la diversité de nourriture De choses qu'il y a dans la ville C'est purement de la diversité Voilà ça y est, bon toutes les maisons ont été faites Je vais en profiter rapidement du coup pour faire cette pension de famille Ok, voilà Je ne sais pas trop si on est bien en fait en termes de cheminement Trajet Pas du tout, pas du tout, pas du tout Là ça va Là ça va, là ça va Pas du tout, pas du tout Pas du tout, pas du tout Carrément pas Bon, ok Là ça veut dire qu'il y a des petites difficultés de De villageois Enfin il n'y a pas assez de place On va mettre une maison ici du coup J'ai regardé un petit peu combien on a de familles d'ailleurs Nous avons 30 familles Sachant que j'ai 30 maisons Ok d'accord Bon là on était bien On a perdu un fermier, je vais le mettre ici Ok, bon Bah on est plutôt pas mal Je trouve qu'on est vraiment plutôt pas mal On a pas mal de trucs Là j'ai peut-être fait un petit peu le con En mettant un tailleur de pierre et une forge en plus Mais c'est pas grave Au moins ça sera fait Faut qu'on continue à améliorer un petit peu tout ça Je vais Je vais Bah j'ai fait une nouvelle maison Donc là ça devrait aller Du coup vu qu'il se place pas au bon endroit Non bon Ça devrait aller pour l'instant On va faire une maison supplémentaire ici Oui non ça devrait carrément aller Là c'est en train de construire Comme ça au moins ça sera fait Allez Ok peut-être ça Ok Donc voilà on a une pension de famille On est bien On est plutôt bien En plus on a des nouvelles familles qui sont arrivées Machin Donc Comme on est bien On va pouvoir continuer à améliorer un petit peu tout ça Euh On va peut-être Qu'est-ce que je vais faire là La question c'est J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé Ouais c'est ça On a On a 5 champs J'aurais bien aimé en fait Avoir de nouvelles ressources De type De type graines Pour pouvoir Pour pouvoir faire des trucs J'aurais peut-être dû mettre un chasseur en plus Voilà Alors On a quelqu'un qui est arrivé au compteur de commerce Graines de noyer Ça serait plutôt pas mal On va lui acheter une graine de noyer Et les 500 devenaisons Ça me paraît pas mal Hop Comme ça nous avons des noyers en plus On va essayer de récupérer un max de graines D'ailleurs comme ça Je pense que ça peut être une bonne idée On va pouvoir faire un nouveau verger Qu'il est le verger Là Il est là On va faire un nouveau verger Sachant que Voilà 15 par 14 c'est bien On va faire la même taille Ok Allez c'est parti Il va me construire ça Ça va me récupérer de la pierre en plus Nous avons des nouveaux étudiants Est-ce que la maison a été terminée là-haut ? Elle a été terminée D'ailleurs elle est occupée par personne Ce qui veut dire qu'on a de la place C'est bien Je préfère avoir des maisons où il y a de la place Parce que ça veut dire que les familles peuvent se faire assez facilement Donc voilà Je prévois toujours un peu plus de nourriture Que ce qui est prévu à la base Hop 11 000 Je vais peut-être passer avec Je vais peut-être faire une grange en plus par ici Parce que Sinon J'ai l'impression qu'on n'aura jamais assez de De nourriture Allez enlevez-moi ça s'il vous plaît Et donc Les noix Ça y est Nous avons Nous avons un truc pour faire des noix en plus On est bien Donc la santé aussi se joue pas mal au niveau de l'herboristerie Avec les herbes Mais bon là on est à la blinde Et j'ai l'impression qu'on en a suffisamment Du coup Du coup le problème n'est pas là Le problème n'est pas là C'est purement en termes de diversité de De nourriture que ça se joue Ah et je voulais aussi vous parler J'ai décidé enfin Quel était l'objectif de ce let's play Tout simplement parce que A l'origine J'étais même pas sûr D'arriver à A faire Enfin à tenir jusque là en fait Parce que c'est clairement pour moi Une de mes meilleures parties Du coup Il y avait la partie où je devais essayer De tenir un maximum Et ensuite l'objectif C'est d'atteindre le siècle Voilà tout simplement D'atteindre le Le siècle Là on est à l'année 34 Donc il reste encore pas mal de temps Du coup je jouerai pas mal dans mon coin Entre les épisodes bien entendu Je suis en train de perdre des gingemps là Je suis en train de perdre pas mal de gingemps Faudra que je remplace un fermier J'ai un chasseur à remplacer Donc voilà Je voulais vous dire que L'objectif c'est d'atteindre le siècle En termes de Comment ça va être là D'année tout simplement Ça va être un petit peu long Je pense qu'on va atteindre Au moins 12-13 épisodes peut-être Mais voilà J'essayerai de jouer pas mal dans mon coin Genre 10 ans Au moins 5 ans Entre chaque épisode Histoire d'aller un peu plus vite Parce que sinon C'est vrai que ça peut être Vite un peu lourd Surtout que c'est En fait il faut juste Continuer Eh Continuer de croître Parce que c'est difficile En fait d'atteindre Un stage Un état stable Dans ce jeu Parce qu'il faut toujours avoir De la population supplémentaire Sinon Enfin de la population Des bâtiments supplémentaires Parce que sinon Il y a un moment Où ça coince Donc la grange Qui va bientôt se remplir Gentiment Ouais Bon Du coup là Ouais Je vais faire Je vais faire un petit passage Là où Tant qu'il se passe rien Je vais laisser tourner De toute façon J'ai pas grand chose à faire J'ai 10 étudiants 11 enfants Je vais regarder un petit peu Le graphique Rapidement Parce que c'est toujours sympa De regarder le graphique Voilà Donc on est quasiment à 80 Un petit peu Un petit peu moins de 80 Mais on est bien On est vraiment très très bien Du coup voilà Je vous reprends Dès qu'il y a quelque chose D'important qui se passe Bon alors Je vous reprends un petit peu Parce qu'en fait C'est un peu le bordel Vous remarquez là J'ai perdu genre 5 adultes En moyenne Par contre Je crois que j'ai augmenté En termes de population totale Donc en fait Il y a énormément d'enfants Qui naissent Ouais c'est à peu près ça J'ai un peu augmenté En termes de population totale Il y a énormément d'enfants Qui naissent Énormément d'étudiants Qui naissent Mais enfin Qui deviennent étudiants Qui deviennent adultes Le problème c'est Que à chaque fois Que j'ai un adulte Il y a toujours un vieux Qui clamse Du coup Du coup voilà C'est pas hyper pratique Surtout que j'ai perdu Un certain nombre de familles Avant j'étais à 30 Maintenant je suis à 28 Bref C'est pas encore Totalement la joie D'autant plus Parce que de temps en temps Je vois la nourriture Qui fait des yo-yos Mais c'est pas des trop gros yo-yos Du coup ça va Le tout C'est de pas rentrer Dans ce qu'ils appellent Dans le wiki En tout cas La danse de la mort Où en fait Les villageois Ont un problème Parce que Ils se baladent Pour aller chercher La nourriture Puis en fait Ils ont trop faim Donc ils vont chercher La nourriture ailleurs Etc Et ils commencent à rentrer Dans une danse Une spirale de la mort En fait Un peu comme pour les fourmis Voilà vous voyez J'ai eu un nouveau travailleur Et ben Il y a eu un mort Voilà Donc il est parti Ça me fait un peu chier Et c'est un peu ça Sur tous les adultes Donc voilà Du coup il faut éviter Que la nourriture descende Pour éviter la spirale de la mort Mais ça va Sinon ce que j'ai fait C'est qu'il y a un type Oh putain encore Un forestier qui est clamcé Mais oh Il y a un Écrasé lors de la chute d'un arbre Oh balot Il y a un type qui est venu Et qui m'a vendu Deux vaches Voilà j'ai acheté deux vaches Du coup J'ai bien envie De faire un Un pâturage Qu'on va faire par là Je pense Genre par là Par là Et oh Arrêtez de clamcer S'il vous plaît Oh la vache J'ai plus de mineur J'ai plus qu'un tailleur de pierre Heureusement qu'au niveau de Du fer J'en ai beaucoup Mais là ça m'énerve S'ils arrêtent pas de clamcer Dans tous les sens Je sais pas pourquoi Euh Ça me saoule un petit peu J'ai plus de tailleur Fuc 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 Neuf étudiants Oh la la J'ai perdu un fermier Ça c'est difficile C'est le moment un peu chiant Où en fait je perds du monde En permanence Et j'arrive pas à sortir La tête de l'eau J'ai beau avoir énormément d'enfants J'arrive pas à faire sortir Le A faire sortir tout ça De la tête de l'eau Bon Alors je vais le mettre où Peut-être au bâtisseur Parce qu'il faut du bois brut Euh ouais Je pense qu'on va le mettre là Ça me semble plutôt pas mal Bon Alors Des étudiants Please S'il vous plaît Devenez adultes Ça commence à m'énerver Le petit bateau qui s'en va Et on aura enfin Ces vaches C'est une bonne nouvelle Très clairement Vous voyez plein d'étudiants A un moment J'ai eu un peu peur Parce qu'il y a eu L'enseignant qui est mort Et en fait Il y avait un travailleur Qui était juste là Donc ça a permis D'éviter de perdre Tous les étudiants d'un coup Parce qu'en fait Si l'enseignant est mort Tous les étudiants Devennent des adultes d'un coup Sauf si Il y a quelqu'un Pour remplacer L'enseignant En l'occurrence C'était le cas J'ai eu de la chance D'ailleurs Ça doit faire un petit peu bizarre Étant donné que C'est un travailleur Qui vient de sortir de l'école Qui devient enseignant Mais vraiment tout de suite Ça devait faire un petit peu bizarre Donc voilà Là on va mettre les deux vaches Une fois que ça sera fini Après En termes de positionnement Ça va peut-être Que je mette un magasinier Parce que Ouais non Peut-être pas tout de suite La nourriture ça va On risque qu'on en est En termes démographiques Ouais voilà Il y a une petite descente là C'est pas ce qu'il y a de mieux Bon En fait j'aime bien Quand on est dans cette configuration là La configuration De la pente haute Parce que Parce que ça veut dire Qu'on a toujours plus de travailleurs Qu'on a de décès C'est toujours plus pratique Tandis que là On est dans La pente descendante Et ça risque de faire ça De manière régulière en fait Parce que Hop Si on met sur 50 ans Hop vous voyez Montée Descente Montée Descente Ça risque de faire ça De manière régulière Parce que c'est tous les moments Où il y a beaucoup d'enfants Qui meurent Qui meurent de vieillesse C'est sans doute La partie la plus compliquée Du jeu à mon avis Toc Voilà Ça c'est bon On va mettre Infirmier Parce qu'en fait J'aimerais ne pas perdre Trop des récoltes Parce que perdre des récoltes A cause du froid C'est un peu ballot Et bon On a tellement de nourriture A ce niveau là De toute façon Ça devrait aller Carrément Des noix On peut pas faire autre chose Qu'un alcool de poire ici Prune Blé Cerise B Pas du tout J'ai absolument rien De ce qu'il faut C'est super Bon Là maintenant La question c'est Qu'est-ce que je vais faire Parce qu'on a trop de maisons Par rapport au Par rapport à ce qui est Au nombre de familles On a 32 maisons Pour 26 familles Ohlala C'est encore pire Que ce que je pensais Bref On est pas super En termes de population Mais ça continue d'avancer Du coup ça va Ce que je vous propose C'est qu'une nouvelle fois Je vais jouer un petit peu Tout seul dans mon coin En attendant Que ça se fasse Qu'il y ait quelque chose d'intéressant Ah Je vous reprends Parce qu'il s'est passé Quelque chose d'intéressant 16 nomades Demand d'asile A ma cité 16 putains De nomades Eh ben j'ai envie de dire Bon coup Allez Hop En plus Il y a personne Qui est bloqué On va pouvoir refiler Un petit peu Ce soir Où il y a plus personne Qui travaille Parce que tout le monde est mort Hop Hop Là on est bon Un forestier Un berger Bim En plus on a plein d'enfants Merde Là par contre Il va falloir que je fasse Une maison supplémentaire Parce que là clairement Enfin une maison Une école supplémentaire Parce que Hop En termes de Je vais en mettre une école ici Parce que sinon c'est trop loin Parce que là pour le coup C'est clair et net On va avoir besoin D'une école de plus Je vais la mettre ici Sur la colline S'il te plaît J'ai perdu un arboriste Bêtement là Oh Voilà Donc hop Ah ça fait du bien Là clairement Ça fait du bien Ça permet de débloquer un peu En plus on a suffisamment De maisons Dites moi Dites moi Dites moi Combien on a 31 familles Pour 32 maisons Nickel C'est bon On est bien On est carrément Super bien même C'est C'est très cool Hop on va mettre un tailleur Parce que là c'est vrai Qu'on avait On avait plus du tout De place Bref Là normalement Ça doit faire un gros pic Et ça doit permettre De relancer un petit peu Ce soir Ok ok C'est complètement débile On a un méga pic De population C'est super Et il était temps Il était clairement temps Ah oui par contre Je suis en train De perdre des fermiers Bêtement Oh Plus d'herboristes Quoi On se calme Mes herboristes Sont tous en train De le clamser Un par un C'est bizarre Bref Ça avance bien Oh il y a des petits veaux C'est trop mignon Ah Ah je suis content Ah je suis particulièrement content On a des naissances En plus 22 enfants Ça va être compliqué Cette histoire Ça va être vraiment compliqué Hop Heureusement qu'il y a Des nouvelles Des nouveaux gengeons Qui arrivent Parce que là J'ai énormément de morts Comme d'habitude Allez Concez moi cette école S'il vous plaît Il faut que ça aille vite Je vais en avoir besoin Parce que 17 étudiants Je sens qu'on va vite Être bloqué à 20 Mouais 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 Bon Bah cool Ça me débloque pas mal Cette histoire Putain Une épidémie de dysentrie C'est Ok ça va On a un hôpital Ça va gérer Heureusement que j'ai fait un hôpital Une épidémie de dysentrie C'est quand même pas cool La dysentrie Je ne sais plus trop Qu'est-ce que c'est Comme maladie Quels sont les symptômes Mais c'est pas une maladie Non c'est le scorbut Qu'on attrape plutôt Sur les bateaux Mais dysentrie Je pense aussi Le scorbut Ça je connais C'est quand Un gros manque de vitamines On a les dents qui tombent Tout ça C'est pour ça que Les marins Avant de découvrir Qu'en fait Il suffisait De balader Des fruits Genre des agrumes Pour éviter le scorbut Et il fallait en manger En mer Et bien avant Ils avaient les dents Toutes défoncées Ils perdaient Très facilement leurs dents C'est parce qu'ils avaient Un gros manque de vitamines A cause du scorbut C'est moi ou je ne suis plus du tout En x10 Ah oui c'est normal Je ne suis plus du tout en x10 Parce qu'il y avait Une épidémie En visite au docteur En visite Bon Ok Ok d'accord Bon Ça se passe plutôt bien Là c'est en train de construire La bonne école On a des travailleurs Qui pop J'ai envie de mettre Un tailleur de pierre Supplementaire Comme on a des naissances Je vais rajouter Je vais passer à 120 000 Boum Peut-être que du coup Dans le prochain épisode Je construirai une nouvelle zone Plutôt par là Je ne sais pas Pour l'augmentation De la population Ou par là En tout cas Je pense qu'il y a Des trucs à faire À partir de maintenant Cool L'épidémie est en train De se réserver Voilà Plus de 10 entrées Elle est gérée On est plutôt bien Et évidemment Un berger est mort Ah Saloperie Des bergers Je pense que je vais laisser A 3 sur 4 Parce que ça restera Enfin ça ne veut pas Ça ne veut pas Dès que je suis à 4 sur 4 Il y en a toujours Un qui clams En mode J'ai pas envie Fuck you Toc Et un nouveau Enseignant Comme ça au moins On va pouvoir Despatcher un petit peu Les étudiants Perdu un pêcheur Alors pas d'étudiants ici Bon ça va venir Je pense Je pense que Certains étudiants Arrivons là Bref Ça me semble Plutôt bien Je pense qu'on a Pas mal de choses Disponibles Je vais jouer un petit peu Du coup Dans mon coin Pendant encore Pas mal de temps Je vais essayer Je vais essayer D'atteindre L'année 42 Je pense Ça peut être pas mal L'année 42 Voir même un peu plus Ça devrait aller S'il y a évidemment Quelque chose qui se passe Je vous reprendrai Parce que Parce que c'est important Voilà Je vous montre un petit peu Les passages Où essayez Je fais des trucs Parce qu'il y a pas mal De passage Où en fait Je laisse tourner le jeu En x10 Et puis je regarde Voilà voilà On va du coup Arrêter là Cet épisode N'hésitez pas A me dire Ce que vous avez pensé Dans les commentaires De cette vidéo A vous abonner A ma chaîne Etc Je pense que Si vous arrivez Jusqu'au bout De ces vidéos Vous connaissez la chanson Et puis voilà Je vous retrouve Dans 4 jours Pour la suite De ce let's play Allez Salut tout le monde Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz